Bon matin! Donc, bienvenue dans un nouveau vlog. On est... on est quoi? On est... on est jeudi... mercredi. On est mercredi. Aujourd'hui, j'ai vraiment une grosse journée de prévu. Vraiment, là. On a beaucoup de choses à faire. Ce qui veut dire rien faire. On fait rien. On gosse sur nos téléphones. Bien, mon téléphone. On écoute des films. Un film, des séries. On fait absolument rien. J'ai envie de juste comme prendre une journée off, de rien faire. Moi et Juliennard, on reste en pyjama. Je me suis à détresse à tenir. En tout cas, euh... Moi et Juliennard, on reste en pyjama. C'est notre plan pour la journée. Fait que je veux faire une journée pyjama. J'en ai... j'en fais pas. Ça fait... ça fait longtemps que j'ai pas fait de ça. On s'entend. On fait pas ça tout le temps. Mais, euh... Tu sais, mes traits sont pas tant marchés. Bien, ouais, quand même. Euh... Tu sais ça. Fait que je veux vraiment passer une journée en pyjama aujourd'hui. Là, si vous entendez, c'est Juliennard. Elle est couchée dans mon lit. Elle boit son lit. Puis elle gosse sur son téléphone. Oh my god, elle est tellement drogue. Je l'ai mis en pyjama. Puis j'ai fait quand même deux petites couettes, là. Deux petites tucs. Parce que, euh... Elle a vraiment les cheveux longs. Fait que c'est ça. Fait que... On passe la journée en pyjama. Fait que je vais comme pas vraiment vous filmer aujourd'hui. Fait que je vais vous filmer demain. Demain, j'ai comme des petites sorties avec ma mère. Fait que... Puis mon chum. Fait que... Je vous reparle demain. Bon. Fait que là, on est rendu... Euh... Le lendemain. Fait que là, on arrive... On est... On est... On est sur la trotte aujourd'hui, là. Avec ma mère, mon chum, puis Juliana. Puis là, on est... Au... Krispy Kreme. Fait que... On va aller... On va aller chercher des petits beignes. Pour... Euh... Pour la route. Ben oui, il y a quelqu'un qui est allé. On va aller chercher des beignes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là, Gigi? Tu as fait des beignes? Des chapeaux. Je veux moins sortir, je veux monter. Tu as fait des petits beignes. 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 Ah, Pierre-Y, qui a mis... Bon. Fait que là, finalement, c'est ça. Je vous ai pas trop parlé à matin. Parce que j'ai pas pensé. J'ai pas le même temps, en fait. Euh... Mais là, finalement, j'ai donné le volant à ma mère. Parce que moi, là, je suis au petit. Là, on a finalement dit ça. On est venu passer une... Comme une journée... Ça réussit un peu. On fait quelques places. On arrête au Krispy Kreme, là. Pour ça, on va aller manger au... Ben la Bédaine. Mais j'ai une poutine, parce que mon chum a jamais été mangé là. Puis moi, j'ai déjà été. Avec ma mère, puis son ancien chum. Fait qu'on est allé là. Puis euh... Parce qu'on campait dans ce coin. Ouais, c'est ça. On avait un camping dans ce coin-là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je voulais comme faire couter cette poutine-là. Mon chum. De mes souvenirs, c'était pas genre la meilleure du monde. Mais tu sais, c'était juste pour le trip. Peut-être là, parce que c'est vraiment beau là-dedans. Puis tu sais, elle était bonne là. C'était pas dégueulasse, mais c'était pas genre la meilleure au monde. Mais elle était quand même bonne. Puis c'est ça. Je voulais juste comme... C'est ça. Je voulais faire goûter ça à mon chum. Je ne sais pas s'ils l'entendent bien. Plus sûrement que oui. Je suis Léonard, tu dis-tu allô? Après ça, c'est ça. Puis après ça, on va aller chercher Asinti Asinti. Est-ce que ça s'appelle vraiment comme ça, des steaks de pirates? Oui, oui. Asinti Asinti, c'est dans une boucherie que ma mère va aller avec son ex. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est pas juste une boucherie, c'est un petit marché. Il y a des légumes et tout ça. Il y a plein de viandes marinées. C'est le marinade qu'eux font eux-mêmes. C'est ça. Puis leurs steaks sont écœurants. Comme ils sont épais, puis ils sont bons. La sauce est vraiment bonne. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Puis le bien vu en plus qu'on s'en va à Mont-Tremblant, comme la semaine prochaine. Bien, je voulais manger du steak une journée sur le barbecue. Fait que je vais comme pouvoir amener ces steaks-là. Ça va être encore meilleur. Fait que c'est ça. Fait que là, on va aller à Saint-Hyacinthe après. On va aller chercher ça. Regardez, il n'y a pas grave à avoir des souliers dans les pieds. Quand on est trop longtemps dans l'auto. Puis après avoir été à Saint-Hyacinthe, bien, en redescendant vers chez nous, bien, on va arrêter au IKEA pour aller chercher des petits trucs. J'avais pas besoin de grand-chose à part, j'aimerais ça acheter des assiettes. Puis j'aimerais ça aussi acheter des poubelles. puis de checker pour des distanciels d'un bébé dans le front. Puis peut-être une housse de couette. Mais Mortchum ne veut pas. Mais moi, je vais checker pareil. Voir les prix de quoi ça a l'air. Parce qu'on est plus capable. parce que notre housse de couette, c'est une queen. Puis... Attends, la housse de couette, c'est le dessus. OK, ça, non. La housse de couette, c'est une queen. Puis notre douillette, c'est une queen. Ça fait que là, ça marche pas. Tu sais, notre housse est comme trop grande pour la douillette. Ça fait que ça gosse. En matin, on a failli se pogner. Parce que... Elle était toute décrissée. En tout cas, regarde. Ça m'énervait. Ça fait que... Ça fait que c'est ça. J'aimerais ça regarder ça. Puis en gros, ça ressemble à ça. Ça fait que je vais vous amener avec moi. Mais là, on a mangé au cream des crèmes, des beignes. Les originals, c'est les meilleurs. Mais il était tellement bon là. Tu sais, j'ai jamais mangé, comme ma mère a dit, des beignes aussi frais. Il sortait là du... Encore chaud là. Il venait juste d'être fait. Ça fait que... On a mangé un petit dessert avant le dîner. Mais... C'est pas grave. On est en vacances. On a le droit. Puis... C'est ça. Puis Juliana, en plus, elle a eu un petit chapeau. Mais là, on dirait qu'elle l'a enlevé. Elle a décapité. Ok. Elle l'a pété. Ah, super. C'est super. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est un petit chapeau écrit Quispy Cream. En tout cas, je le trouve vraiment cute. Mais là, oubliez ça. Ça fait que sur ce, je vous laisse là-dessus. Puis on se parle plus tard. C'est parti ! Bon, fait que là, il est rendu 2h et presque 40, on est allé dîner finalement dans le centre d'achat de Granby, mais honnêtement, on a vraiment été déçus, tout le monde, il y avait vraiment rien, comme il y avait juste le chinois, Tiki Ming, puis il y avait quoi d'autre? Il y avait un YW, un truc de sushi, puis il y avait un truc, c'était comme poulet, shishaouk, sandwich, comme mélanger ensemble, fait qu'honnêtement, on a été un peu d'ici, il y avait comme pas tant de choses, puis en plus, notre dîner, honnêtement, il y avait juste, ben, c'était mangeable, là, mais... C'était bon, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait au départ. C'est ça, tu sais, quand t'as le goût de manger une poutine, puis de t'en vas manger de la salade de césar, c'est pas vraiment ça que j'allais manger, là, tu sais, on s'entend? Puis mon chum, lui, a pris du Tiki Ming, puis c'était pas comme le Tiki Ming qu'on mange à la maison, il est vraiment meilleur, lui, qu'on a chez nous, par chez nous, fait que c'est ça. On a été un peu déçus, puis on a comme pas mangé tout à notre... ben, on avait plus faim quand on a fini, mais là, je commence à avoir comme un petit creux, honnêtement, Puis, ben, vu qu'on était venus ici pour manger de la poutine de chez Ben à Bédène, ben, là, j'étais comme... ben, honnêtement, c'est ma mère qui m'a dit, on est ici, là, fait que, on y va. Si on va faire un détour, on va faire un détour, puis on va y aller, tu sais, rendu là, on est ici pour ça. Vu l'entendre une chaque, ben, on va se passer. Fait que, finalement, ben, on s'est pris une poutine pour partager, mais là, il est comme méga chaude, fait qu'on va attendre d'être rendu un petit peu plus loin, là, pour qu'elle se refroidisse un petit peu. Puis là, on va monter. Est-ce qu'il s'est monté ou descendant à Saint-Tiassin, qu'on dit? Euh, je sais pas, hein? Non, non, c'est ça. En tout cas, on va dire monté, là, on va monter à Saint-Tiassin, puis après ça, c'est comme 40 minutes ici pour aller chercher nos steaks chez le marché Lacroix. Marché Lacroix, c'est ça. C'est ça? Oui. Je le connaissais pas. J'avais marqué steak de pirate dans Google Maps pour voir où qu'on s'en allait, combien de temps ça prenait. Mais maman a dit, c'est pas steak de pirate, ça s'appelle pas même le magasin. Tu sais, c'est la boucherie, ça s'appelle le marché Lacroix. Fait que, en tout cas, on a bien ri, mais c'est ça. Fait que là, on va aller bientôt trouver une place pour comme manger. Puis après ça, ben, c'est ça. On va aller chercher nos petits steaks. Je vais vous montrer les steaks, de quoi ça ressemble. Je sais pas comment ça se présente, en tout cas. C'est souvent, c'est dans un show-pack. Ils mettent tes steaks avec un peu de sauce, puis ils te le remballent. Bon, ben, en tout cas, regardez ça. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous tenir au courant de comment on peut rentrer dans notre journée. Il fait vraiment chaud. Il fait comme juste 21, ressenti 24. Mais il y a comme 85 % d'humidité. Fait que c'est quand même assez intense. Fait que j'ai envie de ma petite baisse, comme vous avez vu. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se reparler plus tard. Fait que mon chum va goûter sa première bouchée de la bédine. Ce que je trouve dans mes souvenirs, c'est qu'il n'y a juste pas assez de fromage. Tu l'aimes-tu ou non? Tu peux ne pas l'aimer, là. Attends, je vais goûter. C'est la sauce qui est différente chez Bernabéden. Je trouve qu'il y a un goût. Alors, toi, tiens, ta poutine, qu'est-ce que je veux. Bon, alors tu as un verdict. Tu sais, ce n'est pas la meilleure. Mon chum ne l'aime pas. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a clairement pas assez de fromage dans la poutine. Je ne me rappelais plus qu'est-ce qu'elle goûtait. Mais bon, pas assez de fromage. Mais le fromage, il est bon, par exemple. La sauce... Excusez. La sauce n'est pas dégueulasse. Donc, il y a un goût comme d'épices qui ne m'ont rien pas. Puis les prix de pain sont corrects. Bien, les normales, là. Moi, je donnerais, sur 10, la poutine de chez Bernabéden. Je donnerais la note de... C'est le mi, genre. Toi? Moi, je donnerais un 7 au moins, parce que j'en ai mangé des bien moins bonnes pour ça. OK. Toi, mon amour? Oui, moi aussi. Tu ne sais pas? Mon chum n'a pas de note. Ça fait que ça ressemble à ça, que je ne descendrais pas pour ça, même si c'est ça que j'ai fait en ce moment. Mais on était allé à d'autres places d'abord, ça fait que... Tu dis que tu ne redescendras plus pour ça. Oui, je ne redescendras plus pour ça. Mais c'est ça, immangeable, puis c'est ça. Bon, ça fait qu'on sort du Ikea. Ça fait que ça m'a coûté 100-1008, là. On a mangé un petit hodog. Tantôt, on a mangé aussi des petits fruits. On a acheté des petits fruits au marché de la croix. On est dans l'équilibre. C'est une petite frie. Là, hodog, ça fait qu'il faut qu'on mange un fruit ou un légume. Oh, mon Dieu. Ça fait que c'est ça, ça fait que je vais vous montrer ce qu'on a acheté tantôt. Là, on est à bout un peu. On va peut-être aller se faire une petite saucette en piscine. Chez ma mère. Puis, voyons. Hé, nos baignes vont être toutes écrasse-doutes. Ils vont envoie chauds. On les baigne dans le matin. Ça fait que c'est ça. On va aller peut-être faire une petite saucette en piscine tantôt. Puis peut-être aller manger un steak sur le barbecue. Je ne sais pas trop. On va voir. Mais je ne veux pas rester trop tard parce que je veux finir ma série de turbulences à soir. En tout cas, finir ou presque finir. Ça fait qu'on va retourner à la maison rapidement. Ça fait que c'est ça. Ça fait que sur ce, je vous laisse. Puis on se parle tantôt. Je vais en aller en risque de dormir, hein? Bye! Bye! Bon, ça fait que là, j'ai rendu une petite heure et demie. Ça fait comme peut-être une demi-heure qu'on est arrivés à la maison. On est allé se baigner chez ma mère en revenant de tous nos petits trucs, toute notre grosse journée. Ça a vraiment été une grosse journée de voyagement, de commission magacinée. C'était vraiment le fun pour de vrai. Mais là, on est comme toutes vraiment brûlées. Juliana n'a pas tant dormi. Puis là, en plus, quand on est revenu... En passant, je sors de la douche. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais quand on est revenu... Voyons. Quand on est revenu de la Rive-Sud, on était comme dans l'auto. Puis là, on voulait tout débarquer les trucs... Voyons, c'est qu'il y a. On voulait tout débarquer les trucs de l'auto pour les rentrer à la maison avant d'aller chez ma mère pour comme tout mettre dans les congélateurs et tout ça. Puis, je sais pas, j'ai comme... Regardé Juliana et tout. Puis là, j'ai comme vu dans sa bouche qu'il y avait... Sur sa langue, qu'il y avait comme fait de petits boutons blancs. Au pire, je vais refaire une petite photo. Puis là, je ne sais vraiment pas ce que c'était. Puis là, je capotais un peu. Fait que là, ma mère non plus, elle ne savait pas trop ce que c'était quoi. Fait que là, on a décidé d'aller comme à la pharmacie pour aller voir ce que c'était exactement. Fait que j'ai comme pris une photo. Je l'ai montrée à la pharmacienne. Puis la pharmacienne en a conclu que... Elle ne savait pas trop ce que c'était quoi. Honnêtement, je n'ai comme pas tant eu un bon service. Je pensais, tu sais, au moins ressortir de là avec comme un avis médical, mais... Pas médical, mais tu sais, je sais pas. La maternelle, des boutons blancs sur une langue, tu sais, c'est pas genre la mère à boire. Mais en tout cas, finalement, bien, je n'ai comme pas eu. De réponse de quoi faire avec ça. Elle m'a juste dit comme donne du Tylenol. Puis regarde... On n'a pas été là de la journée, hein. Mon chien capote, là. Ah, c'est cute. Ouais, là... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que... Fait que c'est ça. T'sais, j'étais comme... Elle m'a dit donne du Tylenol. Puis si jamais tu vois que c'est en l'empire, bien, comme, va voir un dentiste. Je comprends pas pour faire aller voir un dentiste. T'sais, c'est sur la langue, là, t'sais, Metsam, elle dit moi, mais t'sais, la langue, c'est pour les dentistes, t'sais, gens qui s'occupent de ça. Là, j'étais comme... Metsam, c'est bizarre. Fait que moi, puis mon chum, on a fait, regarde, on va se prendre du Benadryl, puis on va lui donner du Benadryl, puis ça va être ça. Parce que dans ma tête... Parce que dans le fond, c'est arrivé comme... Elle a été correcte toute la journée, elle n'a rien eu de la journée. Puis là, tout d'un coup, elle a eu comme les petits boutons blancs partout, genre, juste ici, là. Tout au but, mais c'était au bout de l'angle, mais c'était comme tout... Après, on va manger un cornet du Ikea avec ma mère. Elle, elle a mangé ça. Fait que... Je sais pas s'il y a été allergique à quelque chose dans le cornet. Ou, t'sais, c'était comme un corne... Le cornet, c'était comme une gaufrette. Fait que je sais pas si c'était comme dans la gaufrette. Ou elle a mangé aussi dans la poutine de Benabédène. Est-ce qu'elle était dans la sauce de Benabédène? Je sais pas. En tout cas, fait que tout ça pour dire que finalement, j'ai donné du Benadryl, pis là, ça l'a vraiment désemplé. Là, c'est rendu plus blanc, parce que c'était comme plein de petits boutons blancs, comme je vous ai montré. Mais là, c'est rendu tout plein de petits boutons, mais des boutons... Baby, je vais en prendre une fois une fois. Ben, celle-ci est allée porter chez eux. Tu veux l'acheter, pas? C'est ça. Fait que... C'est quoi que je disais? Ah oui, c'est ça. Fait que finalement, quand on a donné du Benadryl, ça a comme vraiment diminué la grosseur des boutons. Pis ils sont comme plus blancs, ils sont comme rouges. Fait que je sais pas trop. Elle a sûrement eu une petite réaction allergique à quelque chose. Mais bon. Fait que tout ça pour dire que là, je vais vous montrer nos achats. En passant, le dîner, c'était pas tant bon. On a comme pas trippé. Je sais que je vous en ai parlé, mais c'était vraiment comme un 2-3 sur 10. Sauf le pita au plaid. Dans le fond, moi et mon maman, on savait plus chacun un tortillard. On savait plus chacun un assiette avec deux salades, deux sortes de salades. Moi, j'ai pris ça, la salade de césar et la salade de brocoli. Brocoli, chou-fleur. Ma mère a pris salade de brocoli, chou-fleur et salade de pâte. Pis on avait chacun un sandwich. Pis dans le fond, le sandwich que j'ai pris, c'est jambon, bris et épinards. Pis ma mère, elle, c'était un pita poulet bacon. Poulet? Ouais, je pense que c'était poulet bacon. Je suis pas sûre. Mais on dit ça. Fait que c'est ça. Fait que... on a comme séparé le sandwich pour qu'on aille chacun une moitié de chacun. De chacun. Pis honnêtement, j'ai comme... On a vraiment été déçus de tout. Sauf le pita poulet bacon de ma mère était tellement bon parce qu'il prenait le poulet du Shishitao. Fait que c'était vraiment bon. En tout cas, c'était comme à l'ail un peu. Fait que en tout cas, ça, c'était vraiment bon. Pis mon chum sur Chinois, il a comme pas vraiment aimé. C'était comme pas tant bon. Pis c'était bizarre. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je vais vous montrer ce qu'on a acheté dans le fond aujourd'hui. Fait que j'ai acheté quand même des petits trucs que j'en ai acheté au Ikea. Au Ikea. Après ça, ben, on est allé au Krispy Kreme. Fait que... Ma mère, dans le fond, elle a acheté deux douzaines. Pis on en a acheté un spécial comme je vous ai montré tout tôt. Fait que ici, j'ai comme une douzaine de bains qui sont tellement bons les originales. nous, on aime pas les autres saveurs, là. Fait qu'on a pris des originales pour pour emporter. Pis après ça, c'est ça. Là, j'ai eu une commande aussi de Habibel. Fait que dans le fond, c'est deux cartigues. Quand il y a eu la promotion, les rabais de Habibel, j'ai décidé de commander. C'était comme vraiment spécial, là. Pis là, j'ai trouvé des cartigues. Fait que c'est des petits cartigues comme ça, avec, c'est difficile à montrer, mais avec une poche des deux côtés. Pis honnêtement, je suis un peu déçue, comme. Mais, peut-être que ça va donner mes préférés. T'sais, on sait pas. Mais honnêtement, t'sais, j'ai l'homme quand même, Mais, euh... Ouais, j'ai l'homme. Donc, bon, j'ai zéro. Ouais, il est pas trop épais. Il est parfait. C'est juste parce que moi, j'aime les cartigues vraiment longs. Pis lui, là, je suis en pyjama, pas simple. Mais lui, il est comme, pas tant long, là. T'sais, il arrive juste en bas des fesses, là. Mais moi, j'aime pas ça, comme, avoir des pyjamas, des... Pas des cache-couches, si je suis perdue. Des cartigues qui arrivent comme plus bas que les fesses, genre, quasiment aux genoux. Fait que, en tout cas, mais il est vraiment confortable, finalement, je l'avais pas essayé. finalement, ça va. Pis j'en ai pris un autre, mais un crème, cette fois-ci. Fait que, un plus crème. Ouais, là. Avec la petite poche, aussi. Fait que, en tout cas, on voit pas tant bien, là. Mais un petit cartiguer crème, ça me faisait penser à Marie-Hélène. Je sais pas pourquoi, mais elle a comme une veste qui est comme presque pareil. Fait que ça ressemble à ça. Ensuite, au Ikea, j'ai acheté, j'ai racheté mon coussin comme ça, à 30$, il est vraiment cher, le coussin. Tu savais pas? Non. Je te l'ai pas dit, le prix, parce que je sais que tu aurais chiorlé. Je ferais pas chiorlé, mais tu aurais comme pas acheté ça. Mais c'est 30$, parce qu'il y a comme la housse, pis dedans, il y a le coussin, fait que c'est comme la housse. C'est le coussin, mais avoue que c'est confortable. Ils sont vraiment confortables. Mais c'est parce que Tokyo, elle avait fait pipi dessus, fait que là, on en avait juste un, pis je trouve ça vraiment gossant dans mon jeu de peintre. Vous avez dit, j'ai dit, 20$ aussi. Ouais. Mais avant, c'était 26,99$, là, c'est rendu 29$. Ensuite, au Ikea, au Ikea, j'ai acheté, en tout cas, il y a pas de nom, vraiment, mais c'est tout le temps des noms bizarres au Ikea, mais en tout cas, ça, c'est des trucs pour, comme des SOS un peu. En tout cas, je me suis dit que j'allais essayer, je sais pas trop si ça va être bon. On va voir. Ensuite, j'ai acheté, aïeux, j'ai acheté ici deux paquets de serviettes. On prend ces serviettes-là à la garderie puis on les aime vraiment beaucoup. Fait que c'est des petites serviettes comme ça. Fait que je me suis trouvant à l'utiliser ça pour se laver parce qu'il y a comme, quand même, c'est pas des serviettes, des débarbillettes. Il y a quand même beaucoup de débarbillettes qu'on a qu'il faut comme jeter. Fait que j'en ai acheté deux paquets, c'était pas cher, c'était comme 6,99$ chaque, il me semble. Ensuite, j'ai pris un petit jouet pour Juliana parce que je le trouvais vraiment nice pour elle. Je sais pas si vous allez, ah ouais, vous allez voir. Fait que c'est comme un truc comme ça que tu peux taper avec les bois quand tu as. Il marquait 18 mois et plus quand je trouvais ça quand même nice puis c'était genre 12 piastres. Fait que c'était pas cher. Je me suis dit un petit jouet. Ensuite, j'avais le goût d'avoir, ma mère s'est acheté des gros bols pour faire, bien des bols comme ça pour faire, dans le fond, ça au Costco mais il y en a plus. Puis j'ai vraiment le goût d'en avoir. Puis à chaque fois que je mange chez ma mère pour qu'on mange comme des pâtes ou des affaires de même, des salades, peu importe, bien j'ai vraiment ça, manger ça dans ces bols-là. Fait que là, j'en ai trouvé un mais il est comme un peu, bien il est pas pareil mais il est quand même, oui ça ressemble. Fait que c'était comme un bol plus profond parce que je me voyais comme manger mon spaghetti là-dedans. En tout cas, fait que je m'en ai juste acheté un parce que mon chum, il voulait pas vraiment en avoir puis les enfants, c'est comme trop gros pour eux là. fait que ça, c'était juste pour moi dans le fond. Ensuite, comme je vous ai dit, la housse de couette était comme beaucoup trop grande. Fait que on a acheté une housse de couette mais comme jaune mitarde un peu. On aime vraiment le jaune. J'aurais aimé ça un petit peu plus comme flash. Là, c'est comme un peu plus comme un jaune bébé mais regarde, ça va être ça parce que pour de vrai, je suis plus capable de ma autre housse. Je suis à la bout de ma vie. Puis en plus, elle était comme blanche puis là, même si je la lave, elle reste comme un peu OK, on dirait qu'elle est comme rendue beige là, fait que ça me m'écoeure. Fait que... On a acheté une jaune fait qu'on avait le goût d'avoir un peu de couleur dans notre chambre. Fait que pour l'instant, ça va être ça de comme 36$. Fait que c'est comme pas trop cher parce que j'ai vu sur Amazon que ça peut monter très vite parce que nous, on a eu les Queen puis j'ai vu que comme des housses de couette ça peut aller jusqu'à comme 80$. Fait que non, je n'avais pas envie de payer ça. Fait que c'est ça fait que finalement, j'avais de l'allure. Après ça, j'avais un kit ici d'ustensiles parce qu'on a comme pas assez de fourchettes comme ça je trouve pour Juliennard. C'est comme les cuillères ça va là. On en a assez mais c'était vraiment les fourchettes puis j'aime vraiment mieux les fourchettes moi avec en métal pour les enfants. Je trouve que ça se prend vraiment mieux comme de la viande puis tout ça. Fait que j'ai racheté un petit paquet de toute façon c'était comme 3$ c'était vraiment pas cher. Ensuite, j'ai acheté un petit jeu. Je ne sais pas si vous allez voir mais c'est comme des petits trucs je ne sais pas si je vais l'ouvrir. Un autre petit jeu il était comme 4$ je pense. Puis Juliennard aime vraiment ça faire ça. Fait que dans le fond c'est des petits cubes que tu peux comme empiler un sur les autres. Fait que tu empiles ça comme ça. En tout cas, je vais le faire au complet là. Puis tu sais ils sont comme de couleur puis tout fait que je trouvais que c'était comme nice. Fait que j'ai décidé d'acheter ça. Fait que c'est comme des trucs comme ça c'était comme 3$ fait que il me semble 2,99$ Fait que je me suis dit que ça allait être le fun. Puis tu sais il y a comme des formes sur lui après ça et sur lui il y a comme les numéros je ne sais pas si vous voyez mais de 0 à 10 fait que en tout cas tu sais c'est comme ça va pratiquer son des trucs comme ça. J'ai trouvé des draps blancs à 10$ vraiment pas cher mais c'est juste pour tester parce que là on est à bout de nos autres draps qu'on a acheté au art l'autre fois il s'enlève tout le temps du marque-là fait que non ça va pas bien mais au moins on a des nouvelles oreillers puis eux moi je les aime vraiment mon chum il trouve un peu dur mais avec le temps ça va tout. Non là ça va On commence à rouiller mais c'est ça fait que des draps à 10$ je sais que c'est comme pas les meilleurs mais pour l'instant on est juste comme à bout puis ça ne nous tendait pas de payer trop cher ça ne peut pas être payé les années c'est ça ça ne peut pas être payé fait que puis il était comme léger puis nous on a comme tout le temps chaud dans le nu fait que c'est parfait ensuite j'ai acheté une petite brosse comme ça vraiment pas intéressant pour laver la vaisselle pour Juliana je trouvais ça tellement cute c'est comme un petit kit d'ustensiles pour mettre dans sa cuisinière fait que je trouvais que ça allait être comme vraiment le fun elle a comme une petite louche elle a un truc pour genre le spaghettis une petite spatule vraiment mignonne puis des petites pinces pour vrai j'avais pas pleuré quand j'ai vu ça c'est tellement beau fait que c'est trop cute en tout cas fait que ça c'était comme même pas 10$ ça valait la peine les sacs ziplocs au Ikea c'est genre les meilleurs honnêtement je les adore fait que à chaque fois qu'on y va on en achète des paquets fait que j'ai acheté des sacs ziplocs puis dernière chose vraiment plate mais des poubelles on adore ces poubelles là c'est genre les meilleurs poubelles on les trouve vraiment parfaites la grosseur et tout fait que on en a acheté comme 6 une pour la salle de bain deux pour ma chambre une pour la chambre des filles bien deux pour la chambre des filles une pour les couches puis une pour les Émilie dans le fond puis une pour la chambre du garçon à mon chum ça va être juste comme parfait puis on a décidé de prendre des noirs cette fois-ci d'habitude on a comme des blanches des blanches mais là j'avais goût de mettre des noirs pour faire comme un petit changement fait que c'est ça fait que tout ça pour la modic sum est-ce qu'on dit ça la modic sum modic sum en tout cas de 138$ fait que ça vaut quand même la peine c'est vraiment pas cher au IKEA je trouve puis c'est vraiment du stock quand même de qualité c'est sûr que j'ai déjà vu des affaires plus de qualité que ça mais moi honnêtement j'ai jamais eu de problème fait que c'est ça fait que sur ça j'ai commencé à parler pour ce soir on va aller comme ranger ça mon beau-père nous a ramené de la pizza parce que mon beau-père fait comme un peu de pizza comme deuxième job fait que il nous a quoi ah oui c'est vrai c'est ça fait qu'il nous a ramené de la oh voyons on voit rien fait qu'il nous on dirait que c'est bleu fait qu'il nous a ramené de la pizza fait qu'on va manger une petite poignée de pizza parce qu'on a comme faim puis je vais manger peut-être un petit dernier beigne mais c'est vraiment pas santé honnêtement ça n'a pas été une journée très santé sauf pour souper on a mangé juste des ben juste c'était bien parfait on a mangé des légumes puis des faches dans le fond du jardin de ma mère avec des zucchini puis on a mangé aussi du steak de pirate fait que là ça c'est le restant du steak de pirate fait qu'on en a comme 5 ici 3 dedans puis dans ceux-là dans le fond on va les congeler pour plus tard avec mon chum puis dans l'autre ici je sais pas si vous allez voir mais dans l'autre ça on voit vraiment mal à cause de la lumière mais on a les autres steaks ici c'est ça fait que c'est vraiment des bons steaks ça coûte comme c'est comme lui c'était 60$ pour 5 motos mais ils sont tellement bons ils sont épais la marinade est écœurante ma mère justement je viens de voir elle a oublié ça c'est mon chien vous entendez avec son os excusez ma mère elle a acheté justement la marinade de sauce de pirate en le fond c'est tellement bon pour la vraie c'est mon steak préféré Juliana l'a mangé genre vraiment beaucoup de steak puis d'habitude elle n'a pas vraiment la viande donc pour vrai je suis vraiment contente dans le fond ce qu'il y a dans la sauce c'est la sauce soya du sucre de la pâte de tomate de l'eau du vinaigre blanc de l'huile de canola des épices puis d'autres noms que je connais pas c'est vegan c'est sans gluten il contient du soya puis ça ressemble à ça c'est fait à Saint-Hyacinthe si jamais vous voulez l'essayer ces steaks là sont écœurants ah oui puis j'avais oublié ça aussi au wikia on peut pas aller au wikia sans jeter les fameuses boulettes puis les petits trucs de même c'est des médaillons de patates et de légumes c'est tellement bon je sais pas si vous avez déjà mangé ça mais c'est comme du brocoli du chou-fleur des patates puis du fromage c'est écœurant fait que vous devez essayer ça fait que c'est ça fait que ça ressemble à ça pour nos achats d'aujourd'hui on a passé une vraiment belle journée avec ma mère puis là on est vraiment brûlés fait que là je m'en vais comme finir ma saison de mon émission que j'écoute en ce moment c'est l'émission comment ça s'appelle c'est voyons ultimatum queer fait que je m'en vais écouter ça c'est vraiment bon je me suis rendu comme à l'avant-vernière saison puis c'est tout sale ça là puis après ça voilà puis je vais faire ça comme tranquille puis après ça je vais me coucher fait que là c'est ressemble à ça fait que là moi je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait comme 17 minutes que je vous parle fait que sur ça on va se reparler demain donc merci d'avoir écouté puis on va se reparler demain c'est parti